Musique Je suis très touchée d'être parmi vous aujourd'hui, je suis un peu un être inhabituel pour vous. Je suis pédiatre, néonatologiste et j'ai fait beaucoup de réanimation, c'est-à-dire de soins techniques dans ma carrière. Donc je suis très touchée d'être là et d'entendre tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que le soin ce n'est pas que la technique. Et c'est ce que finalement, avec le temps et la maturité que j'ai acquis, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux plus jeunes qui sont toujours dans l'action, le faire. Et ce que vous faites est extrêmement important, extrêmement touchant. En tout cas, bravo et je suis vraiment très émue de tout ce que je viens d'entendre. Alors nous, on vous emmène dans un autre temps, puisqu'on va venir tout au début de la vie. Donc ça peut paraître un petit peu étonnant, mais voilà, nous on s'intéresse à l'autre extrême de la vie. Alors, je suis donc responsable du service de néonatologie au CHU de Tours. C'est un service qui est récent, qui a ouvert en 2018. Donc c'est la réunion des activités de néonatologie qui était éparpillée sur l'hôpital Clocheville et déjà sur cet hôpital qui est l'hôpital Bretonneau. Et donc, c'est un gros service. Il y a 43 lits, 16 lits de réanimation, 9 lits de soins intensifs, 12 lits de soins continus, 6 lits d'unité kangourou, donc c'est-à-dire au sein de la maternité où la mère est hospitalisée avec son enfant. Mais quoi qu'il en soit, dans le service de néonatologie, comme vous pouvez le voir ici, une chambre typique, en fait, c'est des chambres mère-enfant. C'est-à-dire qu'il y a un secteur où l'enfant est pris en charge et un secteur où un des parents peut rester dormir, parfois les deux, dans les situations les plus difficiles. Diapositive suivante. Alors, on a une philosophie de prise en charge des patients et des familles qu'on appelle les soins de développement, évidemment dont je ne vais pas parler ici, mais dans l'axe des soins de développement, il y a surtout le partenariat avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a eu tout à l'heure un monsieur qui évoquait le fait que le patient devienne un peu acteur et pas juste passif. Donc là, nous, c'est les parents qui doivent être acteurs de la prise en charge de leur enfant et en particulier, il faut aider ces parents. Évidemment, je ne vous décris pas les patients, mais les enfants qui sont chez nous, ils sont évidemment malades, prématurés, malformations, etc. Donc c'est un moment pour les parents extrêmement compliqué et il faut donc les aider à mettre en place le lien par enfant. Ils peuvent être un peu, comment dire, terrorisés par ce qui arrive. Et donc, parmi les... Il y a différentes actions qui sont mises en place pour favoriser ce lien par enfant, dont les activités culturelles. Donc il y en a deux dans le service. Il y a les musiciens, les blues notes, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et puis, il y a la lecture, lisons nourrissons, dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, ça peut paraître étonnant de... Cette activité, elle est quand même très particulière parce que là, on rentre dans un hôpital, dans les chambres de réanimation, c'est-à-dire de soins lourds, intensifs, etc., pour aller lire à des patients qui pourraient, en fait, ça peut paraître étrange d'aller lire à un enfant prématuré à 28 semaines qui fait 1000 grammes. Voilà. Donc, c'est très singulier. Et je vais laisser les lectrices, qui sont à l'origine de tout ce projet, et en particulier, donc, Cécile Boulère, parler de tout cela. Alors, effectivement, on va présenter un petit peu de l'intérieur ces lectures. Notre objectif, c'est vraiment de vivifier la relation parent-enfant. Et on a fait le pari que cette vivification pouvait passer par des livres. On rencontre des parents qui sont sidérés par ce qui leur arrive et ce qui arrive à leur bébé. Et donc, nous, notre action, qui repose sur des lectures, consiste à faire un pari. Les lectures d'album vont les aider à s'extraire de cette sidération. Dans un premier temps, parce que la lecture va permettre à leurs émotions, à eux, les parents, d'affleurer. La tendresse pour leur enfant, l'inquiétude, la peur, mais aussi l'espoir vont s'exprimer, parfois par des paroles, parfois par des larmes, parfois de manière beaucoup plus diffuse. Dans un deuxième temps, ils vont observer les réactions de leurs bébés. Et on fait là encore le pari que ce regard nouveau va les aider à croire en lui, croire dans ses capacités et ses compétences. Et puis, dans un troisième temps, on fait aussi le pari qu'ils auront envie, à leur tour, de s'emparer des albums pour lire à leur bébé. Et que, progressivement, ces paroles qu'ils ont empruntées au livre ouvriront le chemin vers des paroles plus naturelles qu'ils exprimeront directement. Alors, c'est nous qui faisons cet ensemble de pari. C'est un ensemble, c'est le service de néonatologie. C'est l'association Livre Passerelle que Jeanne va présenter. C'est l'équipe de recherche intrus à l'Université de Tours que je représente. Et puis, c'est la Bibliothèque municipale de Tours qui est représentée ici par la directrice de sa section jeunesse, Bérangère Rouchon-Bory. C'est vraiment un partenariat qui a en commun de croire profondément dans les pouvoirs de la littérature. La littérature donne du plaisir, elle émancipe et elle rend puissant. Alors, pour tout ça, il nous fallait une aide financière pour démarrer ces lectures. Et c'est vraiment auprès du programme Culture et Santé qu'on s'est adressé. Et c'est grâce à ce programme qu'on a pu lancer cette activité. La DRAC et l'ARS nous ont soutenus pendant trois années consécutives qui ont été bousculées par la crise sanitaire. On leur est vraiment très reconnaissant. L'association Livre Passerelle est aussi soutenue par la Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture. Et puis, actuellement, elle est financée dans le cadre des 1 000 premiers jours de l'enfant par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui offre aussi, depuis cette année, des livres complètement neufs, donc qui n'ont jamais été transportés dans une chambre qui serait susceptible de porter des germes, des livres complètement neufs qui sont offerts aux enfants les plus fragiles, ceux qui portent un cathéter central. Et puis, l'association est aidée aussi par la Ville de Tours. Alors, concrètement, on est trois lectrices, une qui intervient deux fois par mois dans l'unité Kangourou, Saint-Bérangère de la Bibliothèque, et puis nous deux qui venons une matinée par semaine dans le service de réanimation de soins intensifs et de soins continus. On rentre dans les chambres, on propose des lectures, on propose aux parents de garder les livres. On laisse une petite carte de souvenirs qui laisseront une trace de ce passage. On voit en général les familles deux ou trois fois, mais certaines familles sont accompagnées beaucoup plus longtemps, dans des circonstances parfois très, très éprouvantes. Alors, avant de vous révéler les rouages de cette action, je vous présente rapidement Livre Passerelle. C'est une association d'éducation populaire qui a été créée en 1998 à Tours. Notre pari crée la rencontre autour de l'album Jeunesse le plus précocement possible et tout au long de la vie. Concrètement, depuis 25 ans, les salariés et bénévoles de l'association sillonnent le département d'Indre-et-Loire avec des valises de livres dits pour la jeunesse et proposent des lectures à voix haute aux enfants et aux adultes partout où elles vont, c'est-à-dire dans les salles d'attente de PMI, dans la rue, dans les centres sociaux, dans les hôpitaux et ailleurs. Avec toujours le même constat, l'album et sa lecture à voix haute relient, tissent des liens. Bien évidemment, ce n'est pas magique. Tout ça demande du temps. Introduire le livre et la lecture là où il n'est pas attendu, et en l'occurrence dans un service hospitalier, demande du temps. C'est un chemin long, complexe et qui nous questionne à chaque instant. Au démarrage de l'action, en janvier 2021, il nous a fallu nous faire adopter par les soignants avant même de pouvoir aller voir les parents. Nous avons alors opté, et on était en plein Covid là aussi, 2021, donc impossible de les réunir et de les informer sur le démarrage de notre action. Donc on a opté pour une communication visuelle, en déclinant l'illustratrice Shiaki Miyamoto. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça nous a vraiment aidés. Kakemonos, affiches, badges, nous ont aidés à nous annoncer. Auprès des parents, bien sûr, mais aussi à ce moment-là, auprès des soignants. J'insiste un petit peu sur ces kakemonos. On voit celui de Blues Notes aussi à côté. On a été autorisés à les mettre dans le couloir, à la sortie des ascenseurs, aux deux étages, et avant même l'entrée du service, où une fois qu'on est dans le service, on est immergé par les informations. Donc là, on ne peut pas les louper. Tout ça nous a permis de ne pas prendre le personnel par surprise, mais il nous fallait ensuite l'apprivoiser, apprivoiser les lieux, apprivoiser les professionnels, avec délicatesse, en respectant leur rythme effréné de travail. Nous avons pris le temps de nous présenter, d'expliquer, de réexpliquer le projet, nos intentions, qui paraissaient parfois un peu incongrues dans ce lieu si particulier. Et il nous fallait aussi donner à voir. Donc, dans les couloirs, nous avons parfois offert aux équipes soignantes nos histoires, pour qu'eux aussi éprouvent le plaisir de cette littérature. Peu à peu, semaine après semaine, mois après mois, et avec l'aide de l'orthophoniste et de la psychomotricienne, tout le personnel, auxiliaire, puricultrice, pédiatre, cadre, ont plongé dans les histoires et ont saisi l'intérêt de nos actions. Là, on voit Cécile qui lit à deux pédiatres. Sous leur masque, elles ont un grand sourire. Un médecin témoignait récemment, en tant que pédiatre, on n'assiste pas toujours aux lectures dans les chambres, mais on voit ce qui se passe autour. Les parents en parlent, attendent les lectrices, nous on les cherche dans les couloirs pour tel ou tel enfant. Maintenant, ça nous paraît logique de faire appel à elles. Après trois ans de présence hebdomadaire dans le service, nous constatons que le livre est clairement installé et nous semble de plus en plus porté par l'équipe. Il est même fréquent que les soignantes nous rapportent avoir lu pendant la semaine nos bébés. Une soignante nous disait par exemple récemment qu'elle n'avait réussi à calmer un bébé qu'avec POM POM POM, le livre qu'on voit là au bout. Et d'autres vont même jusque là. Là, on voit sur cette photo deux soignantes qui lisent un petit bébé, qui évidemment est caché par la petite pastille. Mais elles sont en pleine lecture. Elles se sont ensuite prises en photo, en pleine lecture, et elles ont affiché ces photos dans la chambre du bébé à l'intention des parents. Donc là, on peut disparaître. C'est bien la preuve que le projet est totalement intégré dans la culture du service. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus concrètement de ce qui se passe. Parfois, on rencontre des familles pour qui le livre fait partie du quotidien. Mais évidemment, ils n'avaient pas pensé à lire à un bébé si jeune, si petit. Mais quand on arrive, finalement, comme eux, ils aiment les livres, ils aiment les histoires. Notre proposition leur paraît incongrue, mais elle est très facilement acceptée, comme dans ce petit exemple. Donc on est en soins continus. La lectrice entre dans la chambre, elle se présente, elle fait sa proposition. Quand la maman qui tient son bébé dans les bras voit les livres que lui présente la lectrice, elle flashe tout de suite sur Abri, le grand livre que vous voyez ici. La lecture commence, et l'attention de la maman est très, très intense. Et à la fin, en regardant son bébé, elle dit « C'est magnifique. Ça me parle beaucoup. C'est très particulier. Et nous aussi, on a un parcours particulier. On enchaîne alors sur un autre album de la même autrice, Les Europarents, de Laetitia Bourget et Emmanuel Houdard. Et avant qu'on se quitte, la maman dit « Ça change des livres pour enfants qu'on connaît, et moi, ça m'a fait du bien. » Donc cet exemple montre toute la subtilité de « Lisons aux nourrissons, nous lisons aux parents, qui ont besoin de se nourrir d'histoires pour réussir à construire celles qui leur arrivent, et qui ne correspondent pas du tout, du tout, au scénario qu'ils avaient en tête quand la grossesse était en cours. » Dans ces configurations, le lien s'établit facilement entre le parent, le livre et le bébé. Les regards circulent, et voilà que « Parent et bébé » partagent un objet de complicité. Sur cette image, vous voyez une maman qui est d'emblée très contente qu'on propose une histoire à son bébé. Pendant que la lectrice lit, elle regarde son enfant en lui caressant doucement la tête, et puis sur cette image, quand elle a compris la ritournelle très répétitive de l'album, on la voit qui dit à son bébé les refrains en même temps que la lectrice. Le bébé est tourné vers sa mère. La lectrice et le bébé n'ont été qu'un déclencheur, un instrument pour enrichir encore le lien parent-bébé. Dans cette autre chambre, le bébé a ouvert les yeux, intrigué par la voix inconnue de la lectrice. Mais très vite, alors même qu'il n'était pas tourné vers sa maman, il a regardé la lectrice, il a dirigé son regard vers elle. Voilà, comme pour la prendre à témoin. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte là ? La maman était très touchée de cette réaction de son bébé, cherchant son regard à elle, comme pour partager avec elle cette histoire qui leur était offerte. Alors, tout n'est pas aussi facile tout le temps. Tous les parents ne sont pas aussi sensibles d'emblée à l'intérêt de partager une histoire. Ils sont fragilisés par ce qui arrive à leur bébé et ils peuvent se montrer d'abord réticents. Parfois, ils ont aussi besoin d'être accompagnés pour trouver le chemin vers leur bébé. Et les histoires peuvent les aider. Sans rien attendre des parents, on leur offre un moment parfaitement gratuit, un moment juste pour le plaisir, un plaisir qui peut les accompagner dans la construction de leur propre parentalité. Donc, Cécile nous le précisait tout à l'heure, dans ce service, nous voyons les familles en moyenne trois fois au cours de l'hospitalisation de leur bébé. Mais pour certaines, nous les accompagnons beaucoup plus longtemps, quelques semaines, quelques mois. Dans ces cas-là, nos lectures s'associent pleinement aux soins de développement mis en place par le service. En août dernier, nous rencontrons pour la première fois une maman et son bébé. Ce dernier est très malade. La situation familiale est très complexe. À la première proposition de lecture, elle répond à un « oui, si vous voulez ». Mais elle le vit comme une injonction. Après apprivoisement, une première lecture est tout de même possible. La lectrice lit « toi aussi, tu comptes ». Et là, la maman dit « ouais, il est pas mal ». Pendant tout ce temps, elle a son bébé dans les bras. La lectrice insiste et attrape Abri. À la fin de la lecture, la maman dit « ah oui, celui-là est bien ». Semaine après semaine, la confiance s'installe avec la lectrice et la maman est fière de raconter les moments de lecture partagés avec le papa et le grand frère. Avant le départ définitif de cette famille de l'hôpital, après deux mois de lecture hebdomadaire, la maman nous confiera avec un grand sourire avoir l'intention d'acheter plein de livres à son enfant. Dans ces cas-là, quand les parents ont éprouvé le plaisir de cette lecture, qu'elle soit conjointe ou simplement pour eux, quand ils l'ont éprouvé une fois, deux fois, trois fois, sur la longueur, on se dit que la graine est plantée. Le livre ne peut pas tout, bien entendu, mais pour ces situations où la santé de l'enfant est un grave sujet de préoccupation, nous savons qu'il soutient la parentalité. Il favorise le lien d'attachement précoce enfant-parent fondamental dans le développement psychique, affectif et cognitif du tout-petit. Il offre également aux familles un moment d'évasion, un moment de normalité où l'on se concentre sur autre chose que sur la maladie. Sur les trois images qu'on va voir, on voit bien le jeu de regard qui illustre la dynamique de nos lectures. Là aussi, situation très compliquée, mais dans le temps de la lecture, on voit d'abord que le livre attire l'attention, pourtant un objet incongru dans cette situation-là. Puis ensuite, l'aîné est intrigué par la présence de la lectrice, tandis que la maman se concentre déjà sur son bébé. Et enfin, la lecture permet au trio de vivre un moment fort. Ils ont oublié la lectrice et se concentrent sur leur relation. Je voulais dire quand même quelques mots de conclusion parce que, en fait, je salue la ténacité et je ne sais pas comment qualifier la discrétion des lectrices parce que je peux vous dire que c'était loin d'être gagné au début. Alors déjà, effectivement, ça a été retardé avec le Covid. Ça a démarré dans des conditions qui n'étaient pas optimales avec une grande méfiance d'une grande partie de l'équipe qui est ce qu'elles font là, en fait, avec leurs livres, etc. Elles ont tenu bon. Elles ont continué, voilà, de façon très diplomate, etc. Donc, en fait, non, maintenant, cette activité ne perturbe pas les soins parce qu'il y a une synergie, comme vous avez vu, qui s'est installée entre les lectrices et les soignants. Et le tout, et elles ont cette capacité de savoir arriver au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est absolument remarquable. Je rappelle, pour des personnes qui ne sont pas soignantes. Donc, moi, je les admire beaucoup. Voilà. Alors, le bénéfice des lectures, vous avez bien compris que pour les parents, c'est un vecteur pour surmonter la difficulté de communiquer avec un enfant malade parce qu'en fait, les parents, souvent, ils ne savent pas qu'on peut parler à un prématuré. Un prématuré, il entend quand vous lui parlez, il réagit. Et c'est loin d'être une évidence. Et bien sûr, c'est comme on vous l'a montré, ça ouvre sur de nouvelles possibilités des parents qui pensaient que les livres, en fait, ce n'était pas leur problème, ça ne servait à rien, etc. Pour les enfants, ça permet de mettre en valeur leurs compétences parce que les parents sont parfois étonnés, justement, de l'enfant qui réagit, qui écoute, qui regarde alors qu'il est tout petit. Donc, ça met en évidence leurs compétences. On a, nous aussi, des éléments qui nous font dire qu'il y a des réactions positives sur la physiologie de l'enfant, sur le rythme cardiaque, sur la fréquence respiratoire. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a plein de choses à aller analyser là-dedans et que, en fait, ça a fait l'objet d'une réflexion sur une recherche lourde, quand même, pour analyser les effets de la lecture chez les parents et les nouveaux-dits. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à toutes les trois, professeurs Dalfi Moutanchel, Jeanne Botter et Cécile Boulard, de l'association Livre de Passerelle. Ensemble, vous avez l'habitude de nous raconter de bien belles histoires. C'était une bien belle narration que vous nous avez proposée à l'instant.